Bonjour les imposteurs et imposteuses, c'est DrLimposteur, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur GTA V Online Pour la petite nouveauté de la semaine, elle est sortie il y a 3 minutes Elle est juste derrière moi, c'est la Nagaziki Outlaw Donc le deuxième buggy de ce DLC Casino Qui est pour ma part, elle a l'air d'avoir déjà une bonne gueule Ouais franchement, ça n'a rien à voir déjà avec le premier buggy qu'il nous avait déjà proposé Là elle a clairement un autre aspect, très clairement Donc si vous voulez vous le procurer, il faudra vous rendre sur le site Santin Sanrias Et elle est juste ici, donc à 1 268 000$ Et à 951 000$ si vous faites l'émission Donc clairement qu'il y a 1 million de moins que sur le premier buggy qui était sorti Donc juste ici, en plus il y a une réduction Oh bah il est en réduction en plus Oh bah il est en réduction, bah profitez-en Si vous voulez vous le procurer, il est en réduction Clairement 1 660 000$ au lieu de 2 214 000$ Ça vaut le coup Bref, donc on n'est pas là pour celui-ci, on est là pour celui-là Franchement il est plutôt pas mal, il est plutôt assez stylé Donc je vais aller le customiser tout de suite Donc hop, modifier véhicule Nagazaki Outlaw, tout terrain Normalement il n'est pas plus super sportif Hop hop Voilà donc blindage à fond Frein à fond Moteur à fond Ah je ne m'attends pas à des pare-chocs Non il n'y a pas de pare-chocs disponibles Et clé, non Motif On va mettre du coup la couleur grise Matte gris comme ça Hop Motif, donc ok motif Ok motif militaire, noir, ok Ah non, c'est déjà des motifs qu'on connait déjà tous Non je suis deg Ah non Ah c'est pas des motifs inédits Si je pourrais dire ça comme ça Ah ok donc ouais C'est des motifs militaires en fait Ouais on connait déjà tous en fait Ah ouais d'accord Bon on ne va pas On ne va pas s'attarder là-dessus On va mettre celui-ci Fractal urbain à 29 639 dollars Ensuite la plaque on s'en fiche Donc la couleur Bon on s'en fiche du coup aussi Vendre Transmission à fond Turbo à fond Les pneus Ben on va laisser tout terrain Hop Hop Et c'est tout hein Et lui la customisation la plus rapide que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Clairement Ok la vidéo elle va durer 3 minutes Super Donc on va y sortir On va un peu rouler en ville Voir ce que ça donne Peut-être voir même peut-être une petite coupure Et voir ce qu'elle donne aussi sur la terre Voir Ok ouais donc Plutôt assez rapide quand même Vu que cette vidéo sera assez rapide en général Je pense Je vais peut-être faire un test de vitesse entre les deux buggy je pense Et si c'est le cas Ben comme d'habitude Le lien se retrouvera donc dans les inscriptions de cette vidéo C'est clairement Il y a clairement un million de moins Pour se la procurer quoi Au niveau des dollars Le premier buggy Il coûte 2 200 000 dollars Et celui-ci coûte 1 200 000 dollars Donc franchement la customisation était vraiment rapide Je ne m'entendais pas aussi rapide Ouais ok donc Ouais c'est une conduite assez banale C'est un tout terrain quoi Pour une vraie personne ça donne ça Pour une vraie personne elle est plutôt pas mal Petit poste radio et tout tranquille Le graphique compteur Au milieu là Ouais plutôt pas mal Je vous fais une petite coupure Je vous trouve juste après Donc au niveau de la terre Ok donc voilà On va voir un peu ce qu'elle donne Donc les suspensions etc Donc je ne vais pas embêter On va aller ici Oula 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 Fait pas de la merde Ok Ce que j'aime bien c'est qu'elle a des bonnes suspensions On les voit très bien en plus Voilà Là on est bien là Là on est bien là Mais il y aura des parcours Déjà qu'il y avait des parcours avec le premier buggy Donc là il y aura des parcours avec ce buggy là Olala Il a une bonne conduite quand même Oula oula Ouh j'ai ça je fais du deux roues Ok ouais A mon avis Celui-ci vous n'allez pas le prendre pour rouler sur du béton A mon avis vous n'allez le prendre pour C'est sûr rouler Pour rouler sur Sur la terre comme je fais actuellement On ressent bien comme les suspensions On les ressent bien quand même Je fais bien esprit de prendre des tremplins Des petits sauts comme ça Ouais franchement pas mal Pas mal pas mal Après me demandez pas Quel est le buggy que vous voulez vous procurer entre le numéro 1 et le numéro 2 Clairement je sais pas du tout On verra ça du tout Bah en parcours etc Si ça vaut le coup quoi Bon je pense qu'on a fait le tour Pour ceux qui ont déjà oublié Donc je vais vous montrer son prix tout de suite Encore une fois Santan San Andreas Hop Donc il a 951 000 dollars Si vous faites l'émission Et si vous faites pas l'émission 1 268 000 dollars Et je le répète encore une fois Si vous voulez En cas où n'hésitez pas Il est en réduction 1 660 000 dollars Le 2 214 000 dollars Donc voilà N'hésitez pas comme d'habitude A mettre une petite note Sur 10 au véhicule Si vous êtes arrivé au niveau de la vidéo ici A lâcher le petit pouce bleu C'est pas encore fait A vous abonner à ma chaîne Ça fait toujours plaisir On est bientôt 7000 abonnés Et je vous remercie grandement On monte franchement On monte bien 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 Donc si vous voulez Essayer de me faire aider D'avoir les 7000 abonnés Bah c'est week-end Bah c'est parti Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la partager à vos amis Pour montrer le nouveau vécu de cette semaine Bah je vous laisse ça dessus Et je vous mets les petits potes